Pas de panique, vous êtes sur Stay Tuned, restez connectés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Stay Tuned bien évidemment, nouvelle émission, nouvel invité avec le groupe Paname Panique, Robin Nott, représentent, comment vas-tu ? Ben fort bien, et toi ? Ben écoute, moi je vais très très bien, on est dans tes studios donc voilà, il y a plein de claviers, c'est un peu le merdier, désolé, non c'est pas le merdier, ça vit, donc Paname Panique, groupe électro jazz ? Non, groupe de jazz en fait, c'est marrant parce que du coup il y a beaucoup de monde qui me parle d'électro, alors qu'en fait, il n'y a pas rien du tout d'électro, il n'y a pas un ordinateur, tout est joué, tout a été joué live ? Tout est joué live, donc après c'est peut-être parce qu'on a une espèce de connotation jazz entre guillemets moderne, actuelle, que ça inspire l'électro aux gens, mais pour autant il y a tout est joué, on a un vrai batteur, un vrai bassiste, un vrai tout en fait, tout est vraiment joué. Donc toi tu joues au piano, Max Pinto saxophone, Julien Allure à la trompette, Julien Erné à la basse, Arnaud Renaville à la batterie et Julien Tassin à la guitare, donc ça nous fait trois Julien dans le groupe. Beaucoup de Julien, c'est dur à gérer hein ? Ouais, en fait j'ai trouvé un procédé très simple, c'est que je prends Jus et la fin de leur nom de famille, donc ça fait Jussin pour Julien Tassin, Jusné et Julien Erné et Jus Lourd pour Julien Allure. D'accord. Et donc là vous avez sorti votre premier album il y a quelques mois ? Ouais. Voilà, avec quelques featuring de Tassiant et le rappeur TK. Ouais. Voilà. Moi en fait à l'écoute de cet album, j'ai l'impression, c'est pas que j'ai l'impression, j'ai eu ce ressenti qu'il y avait deux contrastes. Un contraste beaucoup plus cool, c'est à dire que dès qu'on entre sur le premier morceau c'est assez jovial. Et un autre contraste qui est beaucoup plus dark. Ouais. Alors c'était volontaire de votre part ou ça s'est fait naturellement ? Et bien en fait t'es en train de résumer un peu Max Pinto Robin Hood quoi. C'est à dire que les morceaux plus à la cool et tout, jolis, détendus, ça va être plus Max et les morceaux plus dark, c'est plus moi qui les écris quoi. Ok. Donc à part Funky Cop que j'ai écrit aussi, qui est cool et détendu, mais dans l'ensemble j'ai une tendance à l'écriture de morceaux de dépressifs. Ah c'est marrant. J'aime bien la musique de dépressifs, j'aime bien les trucs un peu mélancoliques. Non un thème, c'est peut-être un choix, une orientation, deux contrastes que vous vouliez faire ressortir et finalement c'est quelque chose qui s'est fait naturellement, c'est deux entités qui ressortent. Ouais c'est ça, c'est deux manières d'écrire, heureusement que d'ailleurs Max est là, sinon si j'avais fait entièrement l'album du début jusqu'à la fin, je crois que les gens se seraient pendus à la fin du disque. Comment cet album s'est organisé au niveau de la répartition du travail, parce qu'effectivement toi tu composes, Max aussi compose, c'est quand c'est 50-50 ? Non j'écris plus, j'écris plus que Max, parce que pourquoi j'en sais rien en fait, c'est comme ça que ça se fait, il n'y a pas si tu veux, en fait c'est un groupe qu'on a monté avec Max tous les deux, d'une envie de jouer ensemble avant tout, parce qu'il faisait ses trucs, je faisais les miens, il m'a invité dans ses groupes, je l'ai invité dans Wise, et en fait à un moment on s'est dit, on aime bien jouer ensemble, alors faisons un groupe ensemble, et puis du coup on a commencé à écrire de la musique tous les deux, et puis lui il est beaucoup occupé avec, il écrit de la musique de film, il compose pour Beat Assaillant, il compose pour, enfin il fait beaucoup de prod et tout, donc il n'a pas forcément beaucoup de temps, et puis moi Panpanic c'est mon projet principal, donc voilà je m'y consacre à plein temps, et donc j'ai écrit plus de musique, ça s'est fait tout simplement comme ça quoi. Et d'ailleurs je crois qu'au niveau de l'enregistrement vous vous êtes fait plaisir, vous avez enregistré à Davout, un gros studio, un big studio, je crois que les majeurs vont souvent dans ce studio, ils ont du budget, vous êtes en indépendant, il y a eu des opportunités financières pour... Et bien figure-toi que Panpanic existe grâce à la bonne volonté de quelques personnes qui ont travaillé sinon bénévolement au moins à tarifs plus que réduits, et je les remercie vraiment sincèrement, parce que je pense à ma graphiste, je pense qu'à notre ingé son, aux photographes, aux webdesigners, c'est autant de personnes qui croient au projet, qui aiment la musique, et qui se sont investis de cette manière, et du coup bah, pour ce qui est de Davout, on a eu un prix plus qu'amical, c'est pour ça qu'on a pu se permettre d'enregistrer là-bas, enfin cela dit, on est resté que trois jours, on n'est pas non plus resté longtemps, mais bon, c'est quand même trois jours quoi. C'est quand même trois jours, et en plus on était dans le grand studio qui doit faire au moins 200 mètres carrés, tout est énorme. Oui, d'ailleurs je crois que j'ai vu quelques images, avec une partie pour enregistrer la batterie, une autre partie pour… Bah tout le monde en… C'était séparé. Une cabine pour chaque instrument. Pour chaque instrument. Ouais. Mais tout live, tout le monde en même temps. D'accord. One shot quoi. L'album est sorti à quel moment ? Le 20 septembre dernier. C'est à faire six mois qu'il est sorti à peu près. Quels ont été les retours ? Que ça soit médiatique, moins parlant, et aussi au niveau technique, logistique, peut-être pour la scène ? Alors, pour ce qui est des médias, faut savoir un truc, c'est que ce type de jazz que je défends depuis longtemps, c'est extrêmement peu, voire pas défendu malheureusement par la presse française, excepté par quelques gens qui sont dans le maquis, un peu comme toi, qui aiment bien les mélanges de jazz et de hip-hop et qui ont à pied dans les deux musiques. Enfin, en tout cas, voilà, dans ce type de jazz actuel, mais c'est pas du tout suivi par la grande presse type jazzman et tout ça. Mais pourquoi ? Tu penses que c'est à cause de quoi ? Écoute, je sais pas trop, j'en sais rien, mais en tout cas, alors après, peut-être que ma musique est pourrie, peut-être qu'ils la trouvent pourrie, c'est ce qu'ils ont tout à fait le droit de me penser. Cela dit, les gens, eux, nous soutiennent, donc à la limite, c'est le plus important. Mais la presse, elle n'est pas là depuis longtemps. Quand tu dis les gens, c'est le public ? Le public est là, ouais. On a rempli l'hermitage, on a un public qui est là, sur Facebook, sur MySpace, qui nous suit, qui achète les disques, qui vient au concert, qui achète les t-shirts. Donc en fait, votre seul moyen d'expression ou d'être visible, c'est par le biais des scènes ? C'est par le biais d'Internet et de la scène, mais là encore, la scène, c'est pareil, parce que les programmateurs des festivals de jazz ne défendent pas toujours ce type de jazz. Malheureusement, défendent un autre type de jazz. Mais voilà, un jazz plus actuel, plus jeune entre guillemets, n'est pas malheureusement, à mon avis, pas assez représenté dans tous les festivals de jazz. Et mériterait parce que, c'est pas parce que c'est une musique, enfin, c'est abordable aussi bien par des plus jeunes que par des plus âgés. Pour moi, ça reste du jazz avant tout, parce qu'on y retrouve l'improvisation, la spontanéité, tout ça, des morceaux écrits. Et c'est pas parce qu'on prend des influences rock, hip-hop ou autre, qu'on n'est plus un groupe de jazz. Ça reste quand même l'essentiel. D'ailleurs, on est tous des jazzmans, tout le monde a une formation de jazz. Donc, pour moi, ça reste un groupe de jazz. Un groupe de jazz actuel, mais un groupe de jazz. D'ailleurs, on n'a rien inventé. Je veux dire, Miles Davis, en son époque, il mélangeait déjà les styles. Jazz rock, jazz hip-hop, jazz machin, jazz truc. Finalement, on ne fait rien de neuf. On le fait à notre manière, avec des codes un peu plus actuels, des codes d'aujourd'hui, en référence à quelques artistes qu'on aime, comme Chris Dev ou des mecs comme ça. Mais voilà, on n'a rien à inventer. Le mélange existe depuis toujours et moi, j'ai pas envie de cloisonner les choses. J'ai envie que ça soit ouvert. J'ai envie que ce soit ouvert. J'ai envie que ça soit ouvert. Le fait de voir justement Beat a Saiyan ton featuring, ça vous a pas ouvert des portes ? D'un quel type ? Que ça soit pour les scènes ou même pour un an médium ? Le truc, c'est que Beat a Saiyan, c'est un invité sur le disque. Be A, c'est quelqu'un qu'on adore et avec qui on travaille régulièrement et qui apporte sa touche à l'album. Mais c'est juste qu'il est sur un morceau. Donc Paname Panic, ça reste quand même une entité, une couleur, c'est un groupe instrumental. Alors nous, on a des... En fait, si tu veux, on adore tous le hip hop. Comme on parlait tout à l'heure, moi j'écoute ça depuis que j'ai 12 ans. Donc forcément, j'ai pas envie de me priver de ce plaisir d'avoir un artiste comme Bea ou comme TK sur mon disque. Néanmoins, c'est pas la couleur principale de Paname Panic, ça reste un groupe de jazz instrumental. Donc quand on vend Paname Panic, on vend Paname Panic, on vend pas Beat a Saiyan ou... Enfin tu vois, ça reste quand même... C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a qu'un morceau de Bea et un morceau de TK. C'est parce que je voulais pas que les gens non plus se perdent un peu dans un espèce de mélange sans savoir où s'y retrouver. Et après, quand on me dise, dis donc, viens faire un concert, mais il faut que tu viennes absolument avec un rappeur. Avec ta personne, ouais. Je vois, je voulais aussi... L'intérêt aussi, moi, si tu veux, c'est de proposer un peu le... Ce qu'on a déjà fait, d'ailleurs, on est parti jouer à une petite tournée dans l'Est de la France et en Allemagne et en Suisse allemande. Et en fait, là-bas, on connaît un rappeur qui s'appelle Black Tiger, qui est venu faire des featuring avec nous, mais sur les mêmes instruments. D'accord. Donc, c'est un peu l'idée, c'est d'avoir la musique de Panam Panic, mais de pouvoir avoir des invités différents. Donc, si demain, on va jouer dans le sud de la France et qu'il y a un super rappeur qu'on rencontre là-bas ou avec qui on nous met en contact, on viendra pas nécessairement avec Bia, mais on ira plutôt à la rencontre d'un autre artiste avec qui faire des featuring et puis voilà. Donc toi, t'es un musicien, tu fais du piano, tu fais un basse. Aussi, ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation des machines ou du sampler pour faire de la musique ? Que ce soit un beatmaker, par exemple, qui échantillonne, parce que je sais que c'est assez particulier, il y a des musiciens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas forcément. Ben, venant du hip-hop, si tu veux, pour moi, ce serait difficile de critiquer. Tu vois, ce serait l'hôpital qui se fout de la charité. Moi, j'ai quand même commencé à scratcher avant de faire du piano. Enfin, je faisais du piano, mais vite fait, comme ça, c'était pas encore ma passion ni mon métier. Mais par contre, les platines, c'était déjà ma passion et j'ai commencé à faire des instruments hip-hop avant de faire du piano de jazz et d'écrire des compos de jazz. Donc, moi, j'avais un Amiga 600 à l'époque, tu vois, avec un petit tracker et puis je repiquais. Enfin, je faisais déjà du sampling, en fait, si tu veux, en 94, 95. Et ça, c'est cette culture, justement, de sample. Ben oui, donc moi, je peux pas critiquer ça. Je trouve ça super. D'ailleurs, je trouve qu'il y a des mecs qui sont des génies. Ils arrivent à trouver le petit bout de sample, le truc qui te paraît anodin. Tu te rends pas compte quand t'écoutes un morceau global, tu vas aimer la globalité du morceau. Et ben, ce mec, il va entendre ces deux secondes avec lesquelles il va faire un truc qui tue. Il y a des gens, justement, qui t'ont marqué, justement, dans le beat-making, dans la construction de beats. Ben oui, forcément. Pete Rock, Jay Dilla. Pour moi, c'est un peu... Il y en a d'autres, mais c'est Madlib. Ouais. Jay Dilla, pour moi, c'est le beat-maker ultime. Je suis vraiment fan de... En fait, les deux, pour moi, ils ont un côté différent. Pete Rock, il a plus le côté jazzy et old school. Ouais. Avec les bons samples de musique 70's comme on aime, tu vois, bien groove, bien soul, avec vraiment la black musique par essence, quoi. Un état pur, ouais. Et Jay Dilla, il a un côté plus hybride, plus mélange, plus bricolage, avec néanmoins toujours cet univers... Il est toujours là, mais c'est un peu plus hybride. Il cherche, puis il y a tous ces beats complètement décalés, qui apparemment tiennent pas debout, mais qui... La tête, elle fait quand même ça, tu vois. Donc ça veut dire que ça groove, ça groove terriblement bien, mais d'une manière complètement originale, je trouve qu'il a apporté quelque chose de complètement neuf au hip-hop, au rythmique hip-hop. Il y a presque un avant et un après Jay Dilla, quoi, tu vois, c'est... Tout le monde essaye de faire du Jay Dilla, aujourd'hui. Même les batteurs, les vrais batteurs, ils essayent de faire des rythmiques un peu décalés quand ils font du hip-hop. On fait plus des trucs de base comme avant, quoi. Avant, on faisait des trucs droits, maintenant, on essaie de faire des trucs tordus, quoi. Ça va être quoi, la suite pour Paname Panique ? Les projets à venir ? Pour l'instant, on essaie de tourner. Alors, la difficulté, c'est qu'on n'a pas de tourneur. Donc, je lance un appel s'il y a des gens intéressés pour nous faire tourner. Donc, à l'heure actuelle, c'est moi qui m'en charge, de passer du temps au téléphone et tout ça. Envoi de mail. Envoi de courrier. C'est compliqué, surtout que c'est pas mon métier. Je ne suis pas forcément très doué pour ça. Mais en tout cas, je m'y colle et j'essaie de faire en sorte que le disque vive et que le groupe existe. Tu vis de la musique ? Oui. Tu vis de la musique, c'est-à-dire grâce aux tournées ou grâce aux ventes de disques ? Moi, je vendais des milliers de disques, des millions d'albums. On m'a dit que tu avais une Lexus dehors qui t'attendait. Avec un chauffeur. Moi, je suis une star internationale. Ah, mais je savais déjà. C'est comme ça que... Rockstar. D'ailleurs, quand je bouge mes cheveux, tu vois. Ça me fait beaucoup. Ça se voit. Moi, j'enseigne pas mal. Il y a quelques dates avec Palin Panic, avec Vita Sayan de temps en temps, avec Ben Longclosoul de temps en temps aussi, que je salue. Qui est déjà passé sur Statune d'ailleurs. Yes. J'espère bien. C'est la famille Sissi. Non, 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 mais c'est bonne vibe. Bah ouais, c'est des mots cool. C'est des mots top. Très, très cool. Je pourrais pas dire le contraire. Mais voilà, moi surtout, moi j'enseigne pas mal. Tu penses qu'aujourd'hui, les possibles de vivre de la musique, mais quand je dis musique, c'est-à-dire... Juste jouer ? Ouais, juste jouer, on vend des disques en 2011. Bah ouais, j'en connais. J'en connais qui font ça, qui font ça. Tu en connais beaucoup ? J'en connais beaucoup, j'en connais pas. Si tu fais un pourcentage. Bah après, je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile, mais qu'est-ce qui est facile aujourd'hui ? Rien. Donc on est dans un contexte économique pas super cool. Donc plus personne n'a trop de sous. Donc voilà, c'est aussi difficile pour les intermittents. Heureusement, moi je le suis pas. Je suis content de ce choix. Tu cours pas après les heures ? Non. Heureusement, je plains ceux qui y sont, et j'en connais pas mal d'ailleurs, qui sont dans la galère et qui ont plus leur statut. Enfin, pour qui c'est très très compliqué malheureusement. Mais voilà, après, chacun fait ses choix de vie. Et puis voilà, tout est respectable. Et puis chacun a ses difficultés. L'enseignement aussi, ça a ses difficultés. Bien sûr, le contexte. Voilà, l'important c'est de se faire plaisir. Et puis voilà. Après, à savoir est-ce que c'est facile ou difficile ? Je crois que en ce moment, c'est difficile pour tout le monde, quels que soient les secteurs d'activité. C'est pas funky. Le mot de la fin, ça serait quoi ? Le mot de la fin, ce serait l'espoir. Ah, c'est bien ça. Ok, parfait. En tout cas, je te remercie. C'est moi qui le ferai. De m'avoir reçu. Avec grand plaisir. Dans ton studio. Avec un petit thé. Avec un petit thé et des petits gâteaux. Des petits gâteaux, des spéculoos. Des spéculoos. Et en tout cas, ça faisait longtemps qu'on devait la faire. Donc on l'a fait, c'est enregistré. Et ça va être diffusé prochainement. En tout cas, je me le remercie. Merci à toi. Tu te dis à bientôt. Salut. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501